Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo mensuelle. Tu le sais si tu me suis depuis quelques temps, tous les mois, tout simplement, je publie une vidéo sur cette chaîne YouTube où je parle de mes investissements en bourse. Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différents investissements de ce mois-ci. D'ailleurs, ce sont des investissements que je vais faire en live, donc tu vas pouvoir aussi les reproduire si tu le souhaites. Bien évidemment, avant de commencer, je veux quand même préciser que je ne suis pas un organisme, je ne suis pas une société de conseils en investissement boursier ou autre. Je suis juste là, eh bien, cette chaîne YouTube pour tout simplement partager avec toi mes différentes expériences, mes différents investissements. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un bouton « S'abonner » tout en bas. Tu t'abonnes, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en bourse, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est aussi d'investissement en immobilier, d'investissement aussi dans le cadre de nos différents business puisque je te parle aussi d'entrepreneuriat. Moi, aujourd'hui, j'ai pu obtenir ma liberté financière notamment grâce à deux activités que j'ai lancées, la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartement. D'ailleurs, si toi aussi, tu souhaites lancer ces activités dans ta ville, eh bien, tu découvriras deux formations gratuites que je t'ai préparées et qui sont disponibles dans la partie description, ce qui te permettra à toi aussi de lancer ces différents business. Donc du coup, eh bien, chaque mois, moi, je me suis lancé un défi finalement, ça remonte maintenant au mois de juillet de l'année dernière où tout simplement, je me suis lancé un défi. L'idée, c'est de me générer des revenus passifs grâce à la bourse. Alors, j'ai une stratégie un petit peu particulière puisque je vais sur des actions non pas sur du court terme, je ne suis pas là pour faire des… tout simplement acheter et vendre à longueur de temps, je suis plutôt là pour m'investir dans le temps. Donc, je suis vraiment sur une projection assez lointaine et l'idée, c'est qu'in fine, eh bien, au bout d'un moment, j'ai suffisamment de capital pour me générer, eh bien, tout simplement, des revenus passifs qui vont tomber tous les mois. Donc, notamment, ce que je fais, c'est que j'investis dans des entreprises qui sont principalement des entreprises à distribution de dividendes, c'est-à-dire que c'est comme une entreprise classique, tout simplement, en fin d'année, quand tu as publié ses résultats et je vais sur les entreprises qui sont rentables, bien évidemment, eh bien, tout simplement, j'attends la distribution de dividendes comme tout bon investisseur. Alors, j'utilise pour ça aussi l'application Trade Republic, que d'ailleurs, je vais te recommander d'utiliser puisque c'est une application qui est plutôt user-friendly, c'est-à-dire qu'elle est très simple d'utilisation. Les frais sont vraiment très peu élevés, mais c'est surtout que si, par exemple, tu fais de l'investissement régulier tous les mois sur les mêmes actions, eh bien, tu as la possibilité, tout simplement, d'être exonéré de frais puisque tu as prévu, tout simplement, un placement financier mois par mois sur les mêmes actions. Mais je vais te faire voir ça dans quelques instants. On va en reparler, on va y revenir dans quelques instants. Donc, l'idée de cette vidéo, et que tu vas découvrir toutes les semaines, et d'ailleurs, je vais t'inviter tout simplement à suivre, eh bien, cette playlist, cette playlist de vidéos que je publie tous les mois. Eh bien, l'idée, c'est de faire un point sur mon portefeuille, c'est de faire aussi, eh bien, tout simplement, des achats en live. On va le faire tout de suite, eh bien, sur mon téléphone, bien évidemment, et tout simplement, voir ensemble, eh bien, les différentes actions que j'ai sélectionnées pour ce mois-ci. Donc, j'utilise Trade Republic, comme je te le disais. D'ailleurs, je te mettrai un petit lien dans la partie description qui va te permettre de récupérer. Je précise, c'est un lien affilié. Tout simplement, ça va te permettre de récupérer. Alors, en fonction du moment où tu verras cette vidéo, ça te permet de récupérer une fraction d'action. Enfin bref, tu vas récupérer un petit bonus lors de la création de ton compte et ça va te permettre, voilà, de te lancer tout simplement dans, comme moi, les investissements en bourse. Alors, je précise aussi, chaque mois, j'ai défini une somme qui peut être complètement différente. Et cette somme-là, finalement, je la détermine par rapport, eh bien, à l'argent que je génère grâce à mes activités. Donc, l'idée, c'est que je prenne une partie de mes, tout simplement, revenus liés à mes investissements immobiliers parce que je fais de l'investissement locatif. Donc, je génère du cash flow positif. Je pense que vous comprenez de quoi on parle. Je fais également de la sous-location et je fais également de la conciergerie. Et l'idée, eh bien, c'est tout simplement prendre une partie, tout simplement, de l'argent, du cash que j'ai pu générer plutôt qu'il soit à dormir sur des comptes bancaires. Eh bien, c'est plutôt le faire travailler. Bien évidemment, si un jour, j'avais nécessité de récupérer cet investissement, je le ferais. Mais ce n'est pas du tout conseillé puisque la stratégie que j'utilise aujourd'hui et que je partage avec toi, cette chaîne YouTube, c'est au contraire d'avoir une vision vraiment long terme, au moins sur 10, 15, 20 ans. Et l'idée, c'est que plus tu vas démarrer tôt, plus derrière, tu auras des résultats qui seront, eh bien, assez intéressants parce que notamment, on va profiter, eh bien, des intérêts cumulés. J'en avais déjà parlé plusieurs fois. L'idée, c'est tout simplement que l'argent que je génère tous les mois grâce à mes investissements en bourse, eh bien, je les réinvestisse automatiquement. Et l'idée, c'est que ça va faire une petite boule de neige et qu'au bout d'un moment, eh bien, je vais pouvoir enfin arriver à faire quelque chose d'intéressant. Donc, je partage tout ça librement, cette chaîne YouTube. Encore une fois, pas un investissement, je ne suis pas un conseiller d'investissement. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Je suis là pour t'inspirer. Et si toi aussi, tu souhaites, eh bien, poursuivre, bien évidemment, n'hésite pas. D'ailleurs, je t'ai aussi préparé une petite formation que je t'ai mise à disposition dans la partie description. Si tu veux toi aussi te lancer dans les investissements, eh bien, boursier et suivre notamment mes stratégies, eh bien, tout simplement, je t'ai préparé une petite formation rapide, mais qui va t'expliquer comment j'ai pu mettre tout ça. Ça va t'éviter de reprendre aussi notamment toutes les vidéos que j'ai pu publier ces derniers mois. Et ça va te permettre aussi notamment de copier par la suite, eh bien, mes différents investissements, si tu le souhaites, mon portefeuille en bourse. Donc, l'idée, c'est qu'on fasse tout de suite d'abord, eh bien, un petit point sur, et on va passer donc sur mon téléphone. L'idée, c'est qu'on fasse d'abord un petit point sur, eh bien, mon portefeuille, tout simplement, où on en est aujourd'hui. Donc, je lance mon application, donc, Trade Republic. Donc, on est sur mon écran. Donc, aujourd'hui, j'ai un solde de 1 084,32 €. Donc, comme je te l'ai dit, ce mois-ci, en fait, j'ai, tu le vois, il y a un versement. J'ai fait un versement tout simplement de 1 000 €. Alors, parfois, je vais faire de 1 000, parfois 1 500, ça va dépendre des mois. Là, on va dire que le mois de… Donc là, on est au mois de février, au moment où je te fais cette vidéo. On est très exactement le 23 février. C'est vrai que le mois de janvier n'a pas été un mois extraordinaire. C'est un mois plutôt creux en location quant aux durées. Du coup, j'ai décidé finalement de mettre 1 000 € ce mois-ci. Donc là, on retrouve mes différentes actions, mais surtout aussi les dividendes qui m'ont été versés sur le mois de février. Donc, j'aime bien aussi faire un point. Donc, notamment, on a eu 0,19 de ASSWL. On a 1,18 € de Alif et d'Anchol. On a un versement d'Apple de 1,45 €. On a un versement de Realty Income de 4,15 €. Un versement de Procter & Gumball de 2,90 € en dividende. Et intérêts, alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, sachez que Trade Republic a fait quelque chose qui est plutôt sympa. C'est-à-dire que l'argent que vous mettez sur votre portefeuille, eh bien, automatiquement, il génère des intérêts. Vous voyez, j'ai touché 88 centimes parce que j'avais laissé un petit peu d'euros traîner sur mon compte. Eh bien, tout simplement, ça a été calculé. Bref. Du coup, on peut retrouver aussi, eh bien, tout simplement. Donc, en portefeuille, aujourd'hui, j'ai 13 000. Au moment où j'ai vint cette vidéo, j'ai 13 850 €. Voilà, 63. Donc, en portefeuille. Et là, on retrouve ici, eh bien, tout simplement, les différentes actions sur lesquelles je suis placé. Donc, il y en a qui sont en rouge, il y en a qui sont en vert, bien évidemment. Donc, ça fluctue régulièrement. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu les différentes actions que j'ai aujourd'hui en portefeuille. Donc, l'idée, c'est d'avoir un portefeuille qui soit assez diversifié quand même. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien les sociétés en investissement immobilier, forcément, puisque moi, j'ai beaucoup d'immobilier. C'est quelque chose qui me passionne et que je comprends aussi, surtout. J'aime bien investir dans les entreprises dans lesquelles je comprends ce que je fais et pourquoi je suis sur ces entreprises et comment je les imagine. Je n'aime pas partir dans les entreprises complètement délirantes. Alors, là, on peut voir un petit peu justement l'évolution de mon portefeuille. Donc, aujourd'hui, par rapport au début où j'ai pu lancer celui-ci, j'ai une perte de 214,79 € et j'ai perdu 1,52 % par rapport à mes différents investissements. Alors, la bourse aujourd'hui a plutôt tendance à remonter légèrement, mais elle est remontée pour vite redescendre. Donc, on est en ce moment sur, on va dire, un peu un range parce qu'on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. En tout cas, une chose est sûre, les différentes positions que j'ai prises, notamment les mois précédents, je les ai vraiment achetés très peu cher et je reste convaincu que le marché va partir tout simplement le plus haut possible, je l'espère, et du coup, ça va donner de la valorisation à mon portefeuille. Mais c'est surtout, je le répète aussi, c'est que je suis plutôt sur une stratégie à distribution de dividendes. Donc, effectivement, aujourd'hui, comme ça, visuellement, il y a une perte, mais encore une fois, la perte ne s'enregistre qu'au moment où on vend ses actions. Tant que vous ne vendez pas, en fait, c'est une perte potentielle, mais ce n'est pas du tout inscrit. Encore une fois, je m'inscris vraiment dans le temps. Donc, ce n'est pas très grave si tous les mois qui passent en ce moment sont des mois où on est dans le rouge parce que, je vous le dis encore une fois, on est dans une période un petit peu turbulente, mais justement, à mon sens, on est dans une bonne période pour investir. Donc, à mon sens, c'est le bon moment pour y aller. Mais après, ça, ça regarde chacun d'entre vous. Donc, ça, c'était la petite parenthèse pour voir directement mon portefeuille. Donc, moi, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on découvre ensemble les différentes actions que j'ai sélectionnées pour ce mois-ci. Et on va notamment… Donc, j'en ai prévu une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Donc, j'ai neuf actions sur lesquelles je vais me placer pour ce mois-ci. Donc, tu vas voir beaucoup d'actions que je vais renforcer parce qu'à mon sens, elles sont sous-valorisées. Et je t'en ai prévu deux nouvelles, deux nouvelles que j'ai pu analyser et qui me semblent des bons points d'entrée pour aller sur ces actions. Elles distribuent des dividendes en plus qui sont des dividendes plutôt sécures. Donc, on va découvrir ça en quelques instants. Alors, on va d'abord commencer par PepsiCo. Alors, PepsiCo, c'est assez simple. En fait, je ne vais pas faire grand-chose ici puisque tu vas découvrir pourquoi je te dis ça. On repasse sur mon téléphone. Tout simplement parce que l'action PepsiCo, elle est prévue en… On a tout simplement… Voilà. On a un investissement qui est programmé. Donc, tous les mois, en fait, j'investis automatiquement 100 euros. Donc, ça, c'est la première action. Donc, l'avantage de faire ça, c'est que notamment, vous n'avez pas de frais de transaction. En fait, ça se fait automatiquement tous les mois. Donc, je prends une portion d'action puisqu'aujourd'hui, si tu prends l'action… Donc, tu vois là, typiquement, on découvre tout ce qui a pu être fait. Eh bien, si tout simplement, on va sur l'action PepsiCo, eh bien, on découvre qu'aujourd'hui, l'action est à 165,44 euros. Et moi, je prends uniquement 100 euros. Je prends une fraction de cette action. On n'est pas obligé de prendre l'action complète. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et tu vois, on va voir ici. Donc, voilà. Moi, mon prix d'achat moyen, ce que du coup, ça fait du DCA, ce qu'on appelle du dollar cost average. C'est-à-dire que tout simplement, tous les mois, j'ai investi la même somme d'argent. Donc, tu vois, moi, j'ai investi en fait depuis le début. Donc, 746,59 euros, ce qui fait un prix moyen d'achat à 170 euros. Aujourd'hui, elle est plutôt à 165. Donc, l'investissement va de nouveau se faire de manière programmée. Donc là, je n'ai pas grand-chose à faire puisque ça va se faire tout seul et je vais laisser les choses se faire. Ensuite, on va passer sur la deuxième action et on va aller assez vite parce que là, c'est les actions que je vais renforcer. Donc, on va aller ensuite sur l'action Walmart. Alors, on va y aller ensemble. Alors, Walmart, je ne vais pas représenter l'entreprise puisque je t'invite à reprendre mes précédentes vidéos. J'avais pu expliquer pourquoi ce type d'entreprise m'intéressait. Tout simplement parce qu'on est dans la grande distribution et que ça reste une très grosse entreprise qui est aujourd'hui à 135,70 euros. Donc, moi, j'ai un prix d'achat à 129,22 euros. À mon sens, vu la période dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une période un petit peu, on va dire un peu, on est sur des ranges. C'est-à-dire, tout simplement, ça monte, ça descend, etc. Ça reste des entreprises plutôt sécures et on est plutôt défensif quand on achète ce type d'action. Donc, j'ai à 135. Mon prix d'achat moyen est à 129 euros. Mais on voit, mine de rien, que les analystes ont une prévision assez lointaine à 151 et dans les recommandations à l'achat. Donc, moi, ce que je te propose, c'est tout simplement qu'on en prenne une seule et tout simplement, on renforce le portefeuille acheté et c'est dans la poche. Alors, on va continuer ensuite par une autre action que vous connaissez bien, que j'ai en portefeuille depuis un petit moment. On va la découvrir ensemble tout de suite. Eh bien, c'est tout simplement l'action d'Apple. Donc, moi, je continue à investir en cette entreprise pour plusieurs raisons parce que déjà, je connais bien. Je pense que vous la connaissez bien aussi. Je reste convaincu que le titre est sous-valorisé, aujourd'hui, moi, j'ai acheté pour 100, enfin, j'en ai pour 1128 euros dans mon portefeuille. Prix d'achat moyen, 145. Aujourd'hui, elle est à 141. Donc, elle est un petit peu en dessous. Donc, ça va permettre de baisser mon prix d'achat total. On a une recommandation à l'achat à 82%. Aujourd'hui, si vous regardez notamment le portefeuille de Warren Buffett, très clairement, il est composé essentiellement d'actions Apple. Donc, je reste convaincu que c'est une entreprise sur laquelle il faut absolument aller et j'ai prévu d'en prendre donc précisément une. Donc, une action, on achète, validé et c'est dans la poche. Allez, on va continuer aussi par une autre action qui, je pense, est un bon point aujourd'hui. Donc, on va la découvrir ensemble. C'est donc l'action Meta. Donc, là, on est sur l'entreprise Meta, comme je vous le disais. Donc, l'entreprise Facebook, Instagram, etc. Donc, aujourd'hui, on a une recommandation à l'achat quand même, rien, à 70%. Je reste convaincu que c'est une action qui est encore sous-évaluée. Alors, si on la prend, voilà, depuis le maximum. Donc, aujourd'hui, on reste quand même sur un point d'entrée, à mon sens, qui est très, très bas. J'en avais pas en portefeuille et je me dis que c'est dommage parce que je pense que, voilà, on sait aussi qu'ils sont en train de sortir, là, en ce moment même. Ils l'ont même sorti, je crois. Au moment où je trouve cette vidéo, ils ont sorti la version payante de Facebook. Donc, les résultats vont être encore, je pense, encore de plus en plus intéressants. C'est une entreprise qui gagne de l'argent, très clairement, qui a pas forcément bonne réputation, notamment par rapport à son PDG. Mais on s'en fout un peu. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en prenne au moins une et qu'on diversifie parce que je reste convaincu que c'est une action qu'il faut avoir en portefeuille. Donc, on achète, suivant, et c'est dans la poche. Allez, on va continuer, eh bien, par une autre action que j'ai aussi, donc, en portefeuille, que je vais renforcer pour ce mois-ci, c'est l'action d'Amazon. Encore une fois, pareil, Amazon, bon, je pense que vous connaissez très, très bien. C'est rien que je vous réexplique. Donc, on est quand même sur une valorisation qui, à mon sens, est sous-valorisée. On a 90,86 €. D'ailleurs, les analystes la voient à 127,54 €. On a une recommandation à l'achat à 92 %. Enfin, moi, je reste convaincu que c'est une entreprise sur laquelle il faut aller. Mon prix d'achat aujourd'hui est à 91. Vous voyez, je vais le baisser un tout petit peu. Je trouve que je n'ai pas beaucoup d'actions par rapport à cette société. Mais voilà, moi, je reste convaincu que c'est des entreprises qui sont aujourd'hui sous-valorisées. Et puis, même si on regarde, par exemple, les différents graphiques, on peut voir aujourd'hui, typiquement, que l'action est quand même plutôt basse. On est monté très, très haut. L'action est plutôt basse. Donc, moi, j'ai vraiment envie de renforcer. Et donc, j'y vais et je valide. Et c'est dans la poche. Allez, on va continuer ensuite par une autre action que j'affectionne particulièrement. C'est l'action de Google. Donc, c'est Alphabet. Alors, je ne sais plus si j'avais pris la A. Oui, j'ai pris de la A. Parce qu'en fait, Alphabet avait tout simplement décomposé en deux. Donc, vous n'étonnez pas si vous découvrez deux sociétés par rapport à Google puisqu'en fait, à un moment donné, ils ont splitté. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de découper pour que le titre soit plus accessible aux personnes. En fait, le titre est le même pour les deux, qu'on soit très clair. Donc, moi, vous voyez, j'avais un prix d'achat à 91,56 euros moyen. Aujourd'hui, elle a encore bien baissé, je trouve. Alors que ça reste des entreprises qui sont sous-évaluées. On voit bien, on est vraiment sur une phase baissière. Mais je reste convaincu que ce sont des entreprises qui ont… Les analystes la recommandent à l'achat à 91 %, un prix à 117 euros. Ce sont des entreprises qui sont clairement sous-valorisées, notamment parce que l'intelligence artificielle est en train d'arriver. Vous avez suivi un petit peu l'actualité. C'est une entreprise qui va lancer aussi l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ce n'est pas forcément… Même au contraire, ça a eu un impact sur la bourse puisqu'au contraire, elle a plutôt baissé. Mais je reste convaincu que sur le long terme, encore une fois, sur le long terme, on est sur quelque chose de vraiment prometteur. Pareil, distribution… Alors, pas celle-ci, pas distribution de dividendes, pardon. Mais voilà, moi, je joue plutôt sur cette entreprise, non pas distribution de dividendes, mais plutôt sur une valorisation supérieure. Et peut-être que du coup, j'en profiterai pour sortir dans quelque temps quand elle aura suffisamment monté. Mais ça, je repartagerai ça avec vous. Donc là, j'ai prévu d'en prendre une, tout simplement. Pareil, acheter. Et c'est une action, ça y est, qui est dans la poche. Alors, on arrive ensuite sur une autre action que je vais renforcer également, que j'ai déjà en portefeuille. Alors, c'est une action que je parle très souvent sur cette chaîne YouTube sur tous les mois. C'est l'action Realty Income. Donc, tout simplement, c'est une société immobilière qui fait tout simplement de l'investissement immobilier aux États-Unis. Très grosse entreprise qui distribue des dividendes. Vous l'avez vu d'ailleurs, ce mois-ci, elle m'a versé 4,15 euros. Donc, j'ai 1307 euros d'action. C'est un prix d'achat moyen à 65,55 euros. Et là, encore une fois, l'action est en train de baisser. Donc moi, vu que c'est une entreprise dans laquelle je crois, voilà, on voit depuis le début un petit peu ce qui s'est passé. La grosse descente, c'est les années 2020. Vous l'avez compris, suite à la crise du Covid. Et puis ensuite, c'est remonté. Et là, aujourd'hui, ça a plutôt tendance à avoir baissé et ça se stabilise. Donc moi, j'ai envie de vous dire, c'est une entreprise dont je crois énormément. Alors, on n'a pas forcément une grosse recommandation à l'achat ici. Mais moi, c'est une entreprise dans laquelle je suis assez confiant. avec des distributions de dividendes, vous avez pu le voir. Donc moi, tout simplement, ce que j'ai prévu, eh bien, c'est de renforcer. Et ce que j'ai prévu, eh bien, c'est tout simplement d'en prendre deux actions. Voilà, on valide. Et pareil, c'est à nouveau dans la poche. Voilà, donc du coup, on arrive ici sur les actions nouvelles sur lesquelles on va aller que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc justement, je vais faire un petit point sur mon portefeuille, sur ce qu'il me reste effectivement disponible. Donc, il me reste 335,82 euros. Donc, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir continuer nos investissements. Donc ça, je vais les départager en fait en deux entreprises. Et là, on va passer tout simplement sur mon écran d'ordinateur et on va aller sur une première entreprise que je vais vous présenter et qui est donc tout simplement… Voilà, on arrive ici. Donc là, une entreprise que je voulais vous parler, une nouvelle entreprise que je vais rajouter dans mon portefeuille. Alors, c'est la société SQM. Alors, qui est cette société-là ? Alors, on va tout simplement aller découvrir ça. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que j'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Donc, c'est une entreprise chilienne qui a été fondée en 1968 qui fait partie de l'IPSA, le principal indice boursier de la bourse de Santiago du Chili. Donc, ça reste une grosse boîte. Il s'agit d'une des principales entreprises dans les secteurs miniers et chimiques du pays. Alors, pourquoi on va s'intéresser à cette entreprise-là ? Tout simplement parce que j'ai donc pu constater un article qui est très intéressant et qui me fait comprendre… J'essaie de vous le traduire en français, justement. Voilà. À la fin de subvention aux véhicules électriques en Chine et l'augmentation de la production de lithium ont fait chuter les prix du lithium au cours des derniers mois. Cependant, les prix du lithium sont nettement supérieurs à la moyenne sur 5 ans et la demande à long terme pour les voitures électriques est très forte. La dette nette et les capitaux propres de SQM sont suffisants pour adapter un éventail de capacités afin de récompenser ses actionnaires et d'assimiler les risques à venir. Donc, pour moi, ici, notamment, je vais partager ça un petit peu avec vous. Donc, voilà. Le cours de l'action a augmenté de 12 %. Au nom de la demande croissante de véhicules électriques soutenues par différentes subventions, les prix du lithium ont bondi au cours des dix derniers mois 2022, puis ont chuté au cours des derniers mois à mesure que l'offre augmentait et que le gouvernement chinois mettait fin à ses subventions pour les véhicules électriques. Les revenus du lithium et les dérivés du SQM au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023 ne seront pas aussi élevés qu'au troisième trimestre 2022. Cependant, les prix du lithium sont toujours nettement supérieurs à la moyenne sur 5 ans. En outre, la demande à long terme de véhicules électriques devrait être aussi forte. Ainsi, l'entreprise peut rester considérablement rentable. De plus, SQM a pu améliorer ses structures de trésorerie capitale. L'action, elle, est donc à l'achat. Donc, il faut noter que le marché mondial de l'extraction du lithium devrait connaître un bond de 32% en 2023. Donc, cette entreprise se présente très, très bien pour cette activité. Et j'avais vu aussi que les États-Unis, alors je ne sais plus où j'avais vu ça, mais les États-Unis ont prévu de renforcer tout simplement les importations avec cette entreprise. Je ne sais plus si je vais la retrouver. Voilà. Ils sont plus solides. Condénez-moi les résultats. Bon, je n'en trouve pas forcément. Mais en tout cas, ce que j'avais pu lire, c'est que les États-Unis vont renforcer les acquisitions de cette entreprise-là. Donc, moi, ça me paraît plutôt bien. Alors, on peut quand même aller voir ce qui se passe au niveau quand même du bilan, etc. Donc, là, on a donc 37% en un an. Depuis un mois, au contraire, on est plutôt en baisse. Vous voyez ? Donc là, je trouve qu'il y a un bon point d'entrée à mon sens. On a des belles recommandations à l'achat et c'est surtout aussi qu'on a des belles distributions de dividendes. Donc, on a un yield rendement à 10,74%, donc 10% de la valorisation de l'action, ce qui représente 8,93 $ à l'année. On a un ratio distribution de 43%. Donc, 43% des dividendes sont reversés aux actionnaires. Taux de croissance de 37% sur 5 ans. Et là, si on va notamment sur la croissance des dividendes, voilà. Donc là, on avait une baisse effectivement en 2019 et en 2020 et c'est reparti. Et si on regarde sur 10 ans, voilà un petit peu. Donc, il y a des années, effectivement, c'était un peu moins fort. On a eu des belles distributions là. Moi, je pense que c'est une entreprise qui est sous-évaluée encore aujourd'hui, qui a vraiment moyen d'aller beaucoup plus loin, dans laquelle je crois parce qu'il y a un beau potentiel. Donc, très clairement, c'est une entreprise sur laquelle je… Alors, on pourra aller voir aussi le bilan. Mais l'idée, ce n'est pas de vous faire un truc qui vous prenne la tête et qui vous donne mal à la tête. Mais très clairement, on a une très belle entreprise. Voilà. Croissance des revenus, 277%. Je ne sais pas si vous imaginez. Le chiffre d'affaires est en augmentation de 62% sur les trois dernières années. L'EBITDA a augmenté de 510%. C'est juste de la folie. La marge brute représente 53,54%. Ensuite, on a flûte de trésorerie, 3 milliards, 34 millions. Enfin bon, c'est juste de la folie. La performance, bon ça, je vous l'ai expliqué juste avant déjà. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Et la trésorerie, voilà. Cash flow opérationnel net, on est à 3,34 milliards. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Résultat d'exploitation, 3,34. Enfin, voilà, ça reste de la grosse, grosse, grosse entreprise. Donc, moi, c'est une entreprise, en tout cas, dans laquelle je souhaite aller. Donc, tout simplement, on se retrouve sur Trade Republic. On va aller voir ça ensemble. Et qu'est-ce que je vous ai prévu ici ? Je vous ai prévu d'en acheter, je crois, une. On va vérifier ça ensemble. Alors, on va aller voir. Donc ça, c'est une nouvelle entreprise pour moi. Voilà, c'est celle-ci. Donc, on est à 79,40 euros. Et je vous avais prévu d'en prendre une, tout simplement. Donc, on va acheter. On va juste quand même vérifier ce qui est dit ici, quand même. Voilà, distribution de dividendes. Donc, on a une belle recommandation à l'achat à 60%. Distribution de dividendes. Voilà. Donc, l'entreprise, pour moi, me paraît, c'est quelque chose pour moi qu'il faut avoir. Il faut essayer de diversifier au maximum. Je n'avais pas forcément ce genre de produit, ce genre d'entreprise. Donc, on y va. Une action validée. Et c'est dans la poche. Voilà. Et on arrive du coup sur la tout dernière action. Donc, une nouvelle également que cette fois-ci, je vais faire rentrer dans mon portefeuille que je n'avais pas auparavant. Donc, on va regarder ça un petit peu ensemble tout de suite. Donc, hop, on va passer sur mon écran. Vous devez voir ici. Donc, on y va. Voilà. Donc, là, on est sur une entreprise Broadstone Netlease. Donc, on va découvrir ça ensemble. Qui est cette entreprise ? Donc, on va regarder ça tout de suite. Que vous compreniez un petit peu. Voilà. Donc, c'est une entreprise qui gère, si vous voulez, encore une fois, de l'immobilier. D'accord ? Donc, toujours dans cette même logique. Alors, je vais essayer de vous la mettre en français. Ça va être plus simple. Tout simplement, je vais essayer de vous mettre ça juste ici. Voilà. Donc, du coup, c'est en là en français. Donc, BNL, c'est une FPI. Donc, une foncière, pour faire simple. Gérée en interne qui acquiert, possède et gère principalement des biens immobiliers commerciaux à locataires uniques. Qui sont loués net à long terme à un groupe diversifié de locataires. La société utilise une stratégie de placement étayée par une solide analyse fondamentale du crédit et une souscription immobilière prudente. Au 30 septembre 2020, le portefeuille diversifié de BNL se composait de 627 propriétés dans 41 États américains et d'une propriété au Canada, dont les types de propriétés industrielles, de soins de santé, de restauration, de bureaux et de ventes au détail avec une valeur brute globale des actifs d'environ 4 milliards. Donc, c'est quand même principalement dans le commerce. Mais voilà, pour moi, ça fait partie des entreprises, encore une fois, dans l'immobilier. Et donc, vous le savez, c'est quelque chose qui me plaît plutôt bien. Moi, je reste assez rassuré. Je comprends ce qui se passe. Voilà, tout ça me paraît logique. Donc, pourquoi investir cette entreprise ? Tout simplement, déjà, on a des très fortes recommandations à l'achat. On a un prix qui est vraiment très, très bas. On peut même l'analyser ici sur les cinq dernières années. Donc, vous voyez qu'il était monté jusqu'à 26. Aujourd'hui, on est quand même sur un point globalement bas. Mais c'est surtout aussi que je voulais vous faire voir les dividendes, puisqu'on a quand même, mine de rien, une distribution. Alors, on va essayer de le voir ici. Croissance des dividendes. Voilà. Donc là, on a une croissance régulière de cette entreprise-là. Et je voulais vous faire voir aussi un article, justement, qui avait été partagé. Voilà. Pour se prémunir contre l'incertitude de l'inflation, envisagez trois actions en dividendes. Donc, celle-ci, on va y aller plus directement. Donc, c'est BNL que je voulais vous présenter. Donc, là, tu es sur SQL. Voilà. Et on va aller sur, tout simplement, BNL. Voilà. Donc, c'est une FPI diversifiée qui se vende de sa capacité à offrir une stratégie éprouvée par une croissance diversifiée et défensive. Axée sur l'acquisition de propriétés locataires uniques et commerciales à travers les Etats-Unis, sa stratégie d'investissement se concentre sur l'analyse fondamentale du crédit et la souscription de biens immobiliers. Avec une dynamique boursière, haussière, pardon, non seulement, BNL maintient des flux de trésorerie substantiels, mais elle est profondément sous-évaluée. Donc, on a beaucoup de… Voilà. Donc, là, ils font notamment… Avec peu de dettes et un portefeuille de propriétés industrielles très concentrés, il y a peu de frais généraux lors de la location d'entrepôt, ce qui aide à maintenir des coûts très, très bas. Donc, faible coût pour cette entreprise, donc très bonne augure, avec une croissance organique importante, mise en évidence de ses solides notes de dividendes, soulignée par une note de sécurité de dividendes B, une croissance considérable des dividendes et un rendement de dividendes à terme de 6,27%. Donc, pour moi, l'acheter aujourd'hui, je pense que c'est un très bon point d'entrée. Alors, on ne saura pas de quoi est fait l'avenir, mais a priori, elle semble quand même plutôt bien placée, bien cotée. On peut aller voir très rapidement le bilan également de cette entreprise. Voilà. Donc, on arrive ici. Voilà. Ça, c'est les dividendes, on l'a vu déjà juste avant. Alors, croissance des revenus, donc 4,16%, croissance des revenus, chiffre d'affaires sur trois ans, donc augmenté de 11,89%. Donc, société en pleine progression. Marge brute, donc on a une marge qui est juste incroyable. Bon, après, c'est normal aussi, c'est de l'immobilier. D'ailleurs, on peut la comparer à son petit concurrent qui est juste à droite. Donc ça, ça reste plutôt cohérent avec une marge, donc pratiquement de 50%. Les actions, la performance sur les prix. Donc là, on est plutôt justement sur une phase baissière. Donc, bon point d'entrée, je trouve. Ensuite, on a les revenus, donc 388 millions. Ça fait même mieux que sa petite concurrente. Avec une trésorerie de 142 millions, donc elle se porte plutôt bien par rapport à ses concurrents. On voit bien, une belle trésorerie. Donc, ça reste assez, je trouve, plutôt safe à mon sens. Voilà. Cashflow opérationnel, donc on est sur un cashflow à 253 millions. Donc, mine de rien, de toutes ses concurrents, c'est celle qui est la plus prometteuse. Vous avez toutes ici, on a les à comparer tout ensemble. Donc, on a Empire State Realty, American, etc. Enfin, oui. Donc, celle-ci me semble plutôt pas mal et moi, j'ai envie d'y aller. Elle me semble plutôt safe. Et honnêtement, quand j'ai lu les différents articles, tout ce que j'ai pu étudier, etc., ça m'a l'air quand même plutôt intéressant et une forte recommandation à l'achat. Donc, on va diversifier. Donc, du coup, on se retrouve sur Trade Republic. Donc, du coup, alors l'action, il faut vraiment faire attention parce que si vous tapez BNL, vous n'allez pas la trouver. Je me suis fait piéger. Donc, du coup, il faut taper Broadstone, donc le début. Et là, on la retrouve juste ici, Broadstone Net Lease. Voilà. Donc là, on est dessus. Donc, pas trop d'analyse ici. Parce que je pense qu'elle n'est pas très connue, cette action sur Trade Republic. Parce que d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à la retrouver. Voilà. Distribution de dividendes, on l'a vu ensemble. Donc, du coup, là, elle est à 16,60 euros. Moi, ce que j'ai prévu, eh bien, tout simplement, c'est d'en prendre 10. Ce qui me fait 168 euros sur cette action. On va acheter et c'est dans la poche. Voilà. Du coup, eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc là, sur mon portefeuille, typiquement, il me reste 85,62 euros. Donc, je n'ai pas spécialement prévu de complètement… Voilà. Je remettrai ça le mois prochain. Il reste toujours un petit peu d'argent. De toute manière, vous avez vu, ça génère mine de rien un petit peu d'intérêt. Donc, ce n'est pas très grave en soi. J'ai investi quand même une bonne partie des 1 000 euros que j'avais ce mois-ci sur le compte. Enfin, même un petit peu plus que ça parce que j'avais mis les quelques. Donc, il reste 85 euros. On va dire que c'est un petit fonds de réserve régulier qui est donc présent. Du coup, on a terminé cette vidéo. J'espère que ça va vous permettre à vous aussi, eh bien, de éventuellement vous lancer dans cette aventure. Pas folle, mais tout simplement de voir ça comme une diversification. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je me dis plutôt que de l'argent soit à traîner sur des comptes, à attendre avec des inflations qui sont présentes. Et on sait de toute manière que la rémunération, elle est très peu faible sur des comptes même bloqués. Je me dis autant de le mettre dans la bourse avec des projections, quand une fois, sur du long terme. On n'est pas là pour faire du court terme. On n'est pas là pour faire des entrées-sorties tous les ans. Donc, ne vous affolez pas non plus. Ne regardez pas ça tout le temps, tous les mois, etc. Parce que vous risquez peut-être tout simplement de ne pas y croire. Restez sur le compte. C'est pour ça que toutes ces vidéos sont enregistrées aussi. Comme ça, je les mets sur cette chaîne YouTube. Et j'espère que dans quelques temps, je pourrais vous dire, regardez, il y avait trois ans, quatre ans. Voilà ce que je faisais. Voilà ce que j'avais. Aujourd'hui, j'ai ça. Et voilà aujourd'hui ce que ça peut me générer. Alors, bien évidemment, mon objectif est quand même un objectif assez fort. Ça va mettre du temps. Mais voilà, j'ai enclenché la marche. Et j'ai envie de vous dire, plus tôt vous le ferez, mieux ce sera. Donc, si vous aussi, vous souhaitez continuer, avancer, n'hésitez pas. Vous me retrouverez dans la partie description. Récupérez une petite formation gratuite seulement pour vous permettre de mettre tout ça en place aussi chez vous, dans votre coin. Découvrir aussi bien les différents outils, ce que j'analyse, comment je fais mes analyses, etc. Vous allez pouvoir découvrir ça tout de suite dans la partie description. On a terminé. Moi, je vais vous donner rendez-vous le mois prochain pour cette même analyse, ce point mensuel tous les mois. Je sais que vous me le réclamez maintenant parce que vous aimez bien aussi que je partage tout ça avec vous. Et encore une fois, c'est de l'argent dont je suis prêt entre guillemets à perdre. C'est-à-dire que c'est une partie. Bien entendu, je n'investis pas la totalité. C'est une petite partie de ce que je peux gagner et que je veux placer et qui va me permettre de faire des petits. Et notamment grâce aux intérêts composés, tout simplement de développer mon portefeuille. Et encore une fois, la finalité, c'est de générer tout simplement des revenus passifs en automatique tous les mois grâce à la bourse. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501